bonjour à tous et bienvenue nous revoilà dans les donjons de gloomhaven donc je vous rappelle la dernière fois on était sur le scénario 37 la tranchée de l'ombre donc on s'est fait attaquer en pleine descente donc on a dû combattre quelques monstres dont des fouineurs et des persécuteurs plus les terreurs des profondeurs donc on a réussi à accomplir ce scénario et en fait au bout du scénario on a trouvé un passage qui nous mène à l'antre de l'oeil aveugle donc aujourd'hui on va faire le scénario 47 l'antre de l'oeil aveugle mais avant en fait je suis retourné en ville car gourou il est passé level 4 donc je suis passé level 4 avec 154 points d'xp j'avais 25 pièces d'or donc j'ai vendu mes bottes ailées pour m'acheter des bottes de voyage donc il me reste 15 pièces d'or pour son level 4 je lui ai retiré 4 cartes plus 1 de son deck et je lui ai pris la carte level 4 assaut cinétique pour mon bricoleur lui il est toujours level 4 avec 181 points d'xp et 25 pièces d'or donc pour ce scénario on fera pas de don au sanctuaire on va continuer à économiser un petit peu et on verra plus tard au niveau des coches donc à la fin du scénario 37 j'ai gagné des coches mais je suis encore loin d'avoir un bénéfice donc il faut que je continue à gagner des coches pour pouvoir espérer avoir des bénéfices supplémentaires donc c'est le scénario 47 l'antre de l'oeil aveugle donc il ya un prérequis par la tranchée donc on l'accomplit juste avant donc c'est bon je peux faire le scénario éliminer l'oeil aveugle vous progressez lentement dans l'imposant monument de pierre sous le fond de océan les minutes s'égrènent comme des heures rien ne bouge tout est calme seul l'écho de vos pas se fait entendre d'une certaine manière l'absence l'absence du moindre signe de vie rend l'endroit encore plus terrifiant et juste au moment où vous sentez que l'angoisse va vous empêcher d'avancer plus loin vous percevez sa présence quelque chose d'ancien de puissant atteint au bout de ce couloir il vous invite à le rejoindre à entrer de votre plein gré dans sa gueule béante afin d'embrasser sa douce délivrance du néant tous les efforts que vous avez fourni pour arriver jusqu'ici n'avait qu'un seul but vaincre cette créature mais sans même l'avoir encore aperçu vous sentez un désespoir d'infini vous envahir vous ne pouvez vous ne pouvez vous ne serait ce qu'imaginer combattre une telle entité vous secouez la tête pour reprendre vos esprits et essayer d'en chasser ces pensées négatives vous n'avez pas avaler cette horrible sphère et plongé jusqu'au fond de l'océan pour abandonner maintenant vous devez continuer vous devez détruire cette créature donc règle spéciale dans ce scénario en fait on doit tous mettre trois cartes de malédiction mais je vous rappelle que grâce à mes à mes bénéfices en fait j'ignore les effets négatifs des scénarios ici il y aura un petit teint donc une fois que j'aurai traversé la salle je pourrais voir ce qui se passe de l'autre côté on aurait un petit un petit texte à lire on peut commencer sur les six premières cases qui sont là une deux trois quatre cinq six donc je vais me mettre comme ça pour le moment je fais pas de bêtises c'est ça donc je vais me mettre ici pour le moment au niveau des monstres donc on va rencontrer des fouineurs des terreurs des profondeurs et des persécuteurs en fait c'est toujours les mêmes monstres on est on est sous l'océan donc c'est toujours les mêmes monstres de l'eau qu'on va rencontrer du coup donc comme on est tous les deux level 4 je suis toujours level 2 de scénario et les monstres sont level 3 ici ça sera un élite et là il y a deux fouineurs normaux donc voilà pour l'installation du scénario on va se prendre les cartes de bataille je crois que je vous l'ai dit le scénario il est lié à avre nuit il n'y a pas d'événement de route allez donc deux pour gros deux pour mecha alors gros il a exécuteur ou sadique tuer au minimum cinq monstres lors de ce scénario tuer un monstre indemne en une seule attaque lors de ce scénario donc je pense que ça va être compliqué on va tenter tuer un monstre indemne en une seule attaque quoi que c'est possible si je tombe sur des terreurs nocturnes peut-être que tuer cinq monstres ça me paraît dur allez je vais faire exécuteur donc je dois tuer un monstre indemne en une seule attaque on verra bien j'ai des doutes que je réussisse mais on verra bien et pour mes cas il y a paresseux gagner au maximum 7 points d'xp ou n'effectuer que des repos longs repos longs faire que des repos longs ça va être dur je pense donc je vais faire gagner au maximum 7 points d'xp et on verra bien ici donc pas de carte de bénéfice j'ai mis mes cartes malédiction au cas où je me fais le maudire pour ce scénario je pense n'avoir rien oublié donc on va commencer la partie on va commencer la partie donc lui l'élite en fait il a pareil il a deux targets il a perforation 2 par contre il a bouclier 1 donc faudra pas que j'oublie son bouclier il a 14 points de vie donc c'est peut-être plus judicieux que pour l'instant je commence loin de lui donc peut-être commencer ici et mes cas juste là donc je vais switcher la cam donc voilà parce que moi je pourrais faire une attaque à 3 1 2 3 1 2 3 ça me paraît mieux comme ça ça me laisse le temps de le laisser venir je pourrais même mettre des obstacles pour me protéger ou à moins que je fasse commencer plutôt mon bricoleur au milieu il met un piège là peut-être je vais voir comment je vais m'organiser je vais prendre mes cartes déjà ce serait peut-être intéressant de jouer un piège d'entrée d'essayer de ne pas être trop lent pour que je puisse mettre le piège avant lui donc il ne faut pas que je sois trop lent et le problème ça me ferait perdre ou à moins que je l'étourdisse moi je pourrais l'étourdir sur ce tour-ci ouais je pourrais peut-être l'étourdir plutôt l'étourdir soigner je pense que je peux défausser mes soins sur ce premier tour quoique si je fais ça je pense pas jouer mon je pense pas quoi que peut-être mon automate en fin de partie on verra je vais garder mes attaques donc ça je vais pas là je vais pas la jouer je vais jouer ça je vais jouer en bain donc mes cas ils jouent en bain et en fait je vais je vais l'étourdir comme ça lui je serai tranquille en sachant que les autres normalement je crois qu'ils font des moves 3 ou 4 donc je devrais être tranquille pendant les tours ici donc moi je vais faire pareil je vais peut-être faire voilà je vais le laisser là ici donc 1, 2, 3 ça sera bon et moi je vais peut-être créer des hexagones comme ça si je mets deux hexagones autour de moi par contre je sais pas si je peux créer des hexagones et les utiliser de suite en fait je sais pas si je peux faire ça je pourrais mettre confusion c'est moi il faudrait que je fasse une attaque à distance je pourrais faire ça mais c'est trop lent ou alors je pourrais rester là faire move 1, 2, et reculer on va voir si je joue lentement il ne faut pas que je joue lentement donc non je ne vais pas jouer ça ça non plus ça je vais la garder ça aussi ouais j'ai pas beaucoup de... tant pis je vais jouer celle-là je vais jouer en 38 38 allez c'est parti premier tour de jeu donc premier tour de jeu c'est Mecha après c'est Gros qui joue en 38 et eux ils ont 38 aussi donc ils joueraient en dernier donc ouais c'est bien ce que je pensais ils ont une move 3 ok donc c'est Mecha qui commence donc Mecha donc Mecha Mecha il va faire ici attaque 1, portée 3, étourdissement et ici déplacement 4 mais je pense que je ne vais pas bouger donc c'est Arkham à Nivelle et tir étourdissant donc on va mélanger les decks hop je vais le faire sur le côté ce sera plus simple de toute façon vous voyez par le dessus hop de l'autre côté pareil voilà allez je suis prêt pour la guerre je suis prêt pour la guerre donc ah oui mais c'est vrai que lui il a bouclier 1 bon mais tant pis 1 plus 0 donc il a bouclier 1 je ne lui mets pas de dégâts mais par contre il est étourdi pour ce tour-ci donc ce tour-ci ne bougera pas lui il est étourdi je pourrais faire un move 4 move 4 move 4 donc je vais rester ici je ne vais pas bouger pour le moment donc Mecha à jouer ensuite c'est Grou le jouet donc Grou en fait il va faire avalanche donc je me concentre et en fait je vais créer deux obstacles de la taille d'un hexagone sur des hexagones vides adjacent à moi et ensuite j'ai fait une attaque de portée 5 donc il n'y a pas de terre je ne pourrais pas l'immobiliser ni gagner un point d'xp donc je m'énerve je fais gronder la terre avalanche et je crée deux obstacles ici voilà sur des cases adjacentes à moi comme ça il n'y aura plus qu'un passage ils ne pourront passer que par là et au moins ça sera plus facile à gérer je pense ensuite donc je fais attaque 2 attaque 2 plus 1 3 3 moins 1 il se prend deux dégâts 1, 2 ici ah je fais de la terre juste avant je fais de la terre mais comme je la crée ce tour-ci en fait moi je ne peux pas l'utiliser ici donc moi j'ai joué ensuite donc c'est à l'élite qui est ici donc l'élite il est censé faire move 3 attaque 4 mais comme il est étourdi donc il ne peut rien faire du tout ensuite c'est au numéro 2 le 2 il est ici donc lui il fait move 3 donc il fait move 1 2, 3 car c'est des terrains difficiles c'est dans l'eau hop ici donc il ne peut pas aller plus loin l'autre il fait pareil il fait move 3 alors attends il faut que je réfléchisse là 1 donc il va se mettre ici 1, 2, 3 on va les mettre comme ça il grimpe au mur il s'accroche on va les mettre comme ça donc du coup ils ont joué nouveau tour nouveau tour je pense que cette fois-ci je vais l'empoisonner et ouais je sais comment je vais jouer je sais comment je vais jouer je vais jouer ça avec champ d'amélioration donc je joue en 18 avec mes cas 18 je crois que j'aurais peut-être pu mettre un piège aussi devant ça aurait été marrant et lui il va jouer ah mais je ne sais pas si je peux le mettre non je ne peux pas le mettre dans l'eau le piège je vais attendre l'obstacle donc je vais attendre un petit peu et donc je vais faire une attaque à portée il faudrait que je joue ça mais il faudrait que je joue rapide aussi je joue ça il faut que je la garde alors est-ce que je ne me mettrais pas ma riposte riposte 2 bon de toute façon il y en a quelqu'un qui pourra m'attaquer donc ça c'est cool alors est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je mette ma riposte ça vaudrait peut-être le coup là sur cette... parce que riposte c'est quoi l'autre carte riposte mais le souci c'est que je la perds la carte après mais ça vaut peut-être le coup hein de jouer la riposte ou alors je la garde pour plus tard voilà je pense qu'il vaut mieux que je la garde pour plus tard je vais faire la riposte dans celle il faut que je la garde aussi ça j'aimerais bien la garder celle-là aussi le problème c'est que ça me fait jouer très lentement si je ne joue pas la riposte bah tant pis je vais jouer en... 35 voilà je vais jouer en 35 et puis on verra bien ici donc 18 et gros ils jouent en 35 et eux ils jouent en 11 ah bah finalement ils auraient pu jouer plus lentement donc qu'est-ce qu'ils font ? eux ils font bouclier 1 pour les normaux bouclier 2 pour les élites s'il y a du froid ils ont bouclier 2 ou 3 et ils font brûlure sur tous les ennemis adjacents et ils font rien d'autre pour le moment donc ils ne font pas d'attaque donc c'est à mecha de jouer donc mecha en fait il va faire champ d'amélioration donc vous et tous les alliés adjacents ajoutent 1 à toutes les attaques durant ce round et je fais carot toxique donc je vais faire une attaque 3 je fais une attaque 3 sur l'élite sur le numéro 4 attaque 3 moins 1 donc ils ont moins 2 en bouclier donc je ne fais pas de dégâts mais par contre il est empoisonné ici et je refais de la terre je refais de la terre alors est-ce que ça ne vaut pas le coup plutôt de 1, 2 alors donc je vais faire poignée écrasante donc poignée écrasante pour faire un move 2 et ici je vais faire rocher massif attaque 3, portée 3 et tous les alliés adversaires adjacents subissent 1 dégâts et je refais de la terre donc je vais faire move 1 ici donc attaque 3 1, 2, 3 donc j'attaque le numéro 2 si je ne dis pas de bêtises donc je fais attaque 3 sur le numéro 2 attaque 3 moins 1 donc ça fait attaque 2 attaque 2 moins 1 attaque 1 sur le numéro 2 attaque 1 et le numéro 4 et le numéro 3 ils perdent 1 point de vie et je refais de la terre mais la terre elle va fond déjà aïe 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 ok donc un nouveau tour nouveau tour je vais être obligé de jouer rapidement je pourrais faire ça 1 je pourrais jouer comme ça peut-être bon alors il y a de la terre je pourrais faire une attaque pour leur mettre confusion à portée 2 ah ouais bah non à portée 2 1, 2 et ouais non c'est pas bon j'ai envie d'attaquer 3 à portée 3 je pourrais déplacer un hexagone quoi ? je pourrais foutre la balle derrière 1, 2, 3, 4 attaquez les deux là il y a de la terre en plus les pousser dans un obstacle non il n'y a pas d'obstacle j'aurais bien voulu faire ça move 1 attaquer reculer bon là je vais tenter ça je vais jouer en 19 je vais tenter ça ils n'ont pas ah non ils n'ont pas retelliette c'est bon ici et lui lui qu'est-ce que je pourrais faire le problème c'est que je suis en train de gaspiller mes attaques je commence à être un peu à court d'attaque avec mon mecha et ça me fait chier de cramer des cartes maintenant je pourrais créer un piège mais le souci c'est que voilà il faut que je joue quoi que si je joue lentement je pourrais mettre un piège ici bon ça c'est probablement lui qui va se le reprendre alors il faut que je me déplace non je fais jouer lentement et puis on verra bien parce que je tire avec traction mais bon je ne vais pas tractionner un monstre sur moi ça serait dommage je pense que je vais poser mon piège et on va faire bombe à encre avec on verra bien je joue en 76 allez 76 c'est parti donc ils jouent en 23 ils vont se remettre des boucliers encore ça rend fou ok donc c'est gros qu'il commence en 19 donc gros je vais me servir de ma nouvelle carte donc assaut assaut cinétique donc c'est déplacement 1 attaque 4 et ici je vais refaire un déplacement derrière pour me pour me barrer en fait donc je vais faire déplacement 1 donc je fais assaut cinétique attaque 4 attaque 4 il a poison donc attaque 5 attaque 5 plus 2 7 7 il a bouclier 1 pour l'instant donc 7 6 dégâts 1 2 6 dégâts et il lui reste 5 points de vie ici et ensuite je fais move 3 donc je vais reculer 1 2 3 ici hop donc moi j'ai joué c'est à eux de jouer donc eux ils se mettent bouclier 1 bouclier 2 pour l'élite move 3 donc lui il va faire 1 2 3 ah ouais mais non 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 je me vais pas la loin je reste ici je reste ici donc lui il fait move hop là 1 oh ils veulent tous venir en même temps donc je fais 1 2 ici ensuite il me fait attaque 3 attaque 3 échec critique donc en fait il loupe complètement son attaque ici après c'est au numéro numéro 2 donc il va faire move 1, 2, 3 donc move 1, 2, 3 donc ça c'est le numéro 2 et lui il va faire move 3 aussi donc il va faire 1, 2 et 3 juste derrière et ça c'est le numéro 3 et donc ils peuvent rien faire par contre ils font tous du froid et ça c'est bon qu'il y ait du froid parce qu'avec ma carte là je vais pouvoir lui rendre 2 cartes à mon allié et ben tant pis je vais cramer une carte et ben voilà ça tombe bien alors donc du coup Meka ce qu'il va faire il va faire bombe à encre attaque 4 portée 3 et gagner plus 1 pour chaque adversaire cible donc je vais attaquer sur cette zone là et les 3 ils sont dans la bonne position et ici en fait je vais me servir du froid pour rendre 2 cartes avec mélange volatil pour Grou donc ça c'est plutôt bien donc déjà on va faire le bas de mélange volatil donc je prends le froid je rends 2 cartes à Grou et Grou qu'est-ce qu'il va récupérer comme carte ? ah bah tiens je vais récupérer celle-là et je vais récupérer j'aurai un soin de pillage 1 je vais récupérer celle-là pour le déplacement 4 donc je récupère assaut cinétique et rocher massif ici hop là ensuite donc je fais bombe à encre je vais me servir de est-ce que ça vaut le coup de me servir de mon arc perforant ça vaut peut-être le coup tu fais qu'ils ont des boucliers allez donc je défausse mon arc perforant et je vais me servir de mes jumelles œil de faucon donc j'ai une attaque 4 attaque 4 sur le 4 il est à poison donc attaque 5 attaque 5 plus 1 ou attaque 5 plus 0 donc c'est attaque 5 plus 1 6 6 donc avec mon arc j'ignore les boucliers il lui restait 5 points de vie donc lui il est mort hop là ici et là donc on aura 3 petites pièces en tout ici une j'en mets 2 de côté ici ensuite je vais attaquer le numéro 2 donc attaque 4 attaque 4 plus 3 ou attaque 4 fois 2 donc attaque 4 fois 2 8 8 sur le 2 il lui reste 1 pv donc je continue attaque 4 sur le 2 attaque 4 moins 2 ou attaque 4 moins 1 donc ça sera attaque 4 moins 1 3 1 2 3 il lui reste 6 points de vie donc j'ai fait un x2 hop on mélange les cartes et c'est ma première carte perdue ici et d'ailleurs je gagne 2 d'xp que je n'oublie pas je fais de la nuit et je gagne 3 points d'xp 1 2 3 donc tout le monde a joué nouveau tour nouveau tour nouveau tour lui il reste un point de vie ce que je vais faire je vais faire mon petit déplacement 2 là pour le j'ai joué en 28 voilà je vais peut-être jouer ça alors peut-être jouer ces deux cartes je vais jouer 19 28 il n'y a plus de terre ah dommage il n'y a plus de terre alors remarque si je leur balancerai l'obstacle dessus non ça ne vaut peut-être pas le coup il faut que je fasse une grosse attaque peut-être lui il meurt là je vais jouer en 28 je vais la garder l'autre donc je joue en 28 pas ben coru 28 et mecha mecha je vais jouer un pistolet grappin et je vais me déplacer derrière je pense donc je vais jouer lentement je vais jouer en 84 hop là allez c'est parti donc il joue en 20 c'est lui qui commence alors donc c'est le 2 ils font move 4 move 4 attaque 2 donc le 2 il est là par contre je vais se tromper dans le dé c'est ici là je l'ai mis sur le 2 là c'était le 3 lui donc déjà le 2 il fait move 1 ici il ne peut pas aller plus loin donc il fait lui il était juste derrière il était là donc il fait attaque il fait attaque 2 attaque 2 plus 1 3 3 il a une perforation donc je me sers de ma cote de maille pour les 3 dégâts donc perforation 2 je me prends 2 dégâts 1 2 je passe à 14 ici l'autre il fait move 4 donc 1 2 même s'il se met là 1 2 donc il ne peut pas bouger ici il n'y a pas d'autre passage du fait que j'ai mis mes 2 obstacles donc en fait il ne peut pas bouger donc il ne peut rien faire du tout ensuite c'est à gros de jouer et gros donc j'aurais pensé jouer avant mais tant pis donc je vais faire déplacement de tous les alliés et adversaires adjacents qui subissent 1 dégât et ensuite ah ouais mais non ah oui mais non ah non je ne pourrais pas l'attaquer à distance si je ne me déplace pas et je voulais faire ça en fait projection ah mais ouais mais là ça change le plan euh bah tant pis donc tant pis je vais faire projection en premier et ouais il lui reste un point de vie mais tant pis donc je fais projection donc c'est je regarde si je n'ai pas fait d'échec non c'est bon pour lui donc c'est attaque 3 attaque 3 moins 1 2 donc il lui est resté un point de vie donc lui il est mort donc lui il est mort ici donc c'était projection ensuite je fais move 1 sur les pièces ici donc je récupère les deux pièces car je vais finir mon tour ici je mets un dégât au numéro 6 et je fais de la terre hop là ensuite c'est à mecha de jouer donc mecha je j'ai pris engin dangereux pour faire un déplacement 4 et pistolet à grappes donc c'est attaque 2 porte 3 traction 2 donc déplacement 4 1 2 3 4 bon moi je fasse une attaque au corps à corps sinon moi je peux l'attaquer de là 1 2 3 déjà ça change rien de toute façon c'est une attaque 2 que je tire de là ou que j'aille au corps à corps donc je vais attaquer de là donc je fais pistolet à grappes 1 donc c'est attaque 2 attaque 2 plus 1 3 donc je mets 3 dégâts 1 2 3 donc ça c'était pistolet à grappes 1 je fais une traction 2 mais en fait je peux pas le tractionner de toute façon et ensuite je fais move 4 donc je fais 1 2 3 4 ici dans l'eau j'ai les pieds dans l'eau donc nouveau tour nouveau tour nouveau tour tiens je vais jouer en 19 je vais jouer en 19 je vais jouer en 19 car sa deuxième carte c'est 47 et gros c'est 87 allez c'est parti et lui il joue en 64 donc il ne faut pas que je le manque parce qu'il va faire une attaque 4 donc c'est méca qui commence j'ai dit donc méca méca je vais faire une attaque au corps à corps de 2 avec lance flamme et ici en fait je vais faire immobilisation et déplacement de 2 donc je fais une attaque 2 au corps à corps attaque 2 2 plus 0 donc 2 il n'a pas de bouclier donc lui il est mort ici et ensuite je fais déplacement de 2 déplacement de 2 mais je ne vais pas pouvoir aller bien loin donc je vais faire déplacement 1 ici hop là donc ça c'est joué donc lui il est mort il n'y a plus de monstre ensuite c'est à méca à gros donc gros en fait je vais lui faire faire rocher massif déplacement 4 et ici assaut cinétique déplacement 1 donc je vais faire un déplacement ou alors je me sers peut-être de mes bottes parce que dans tous les cas je vais devoir faire un repos long après il me reste combien de cartes ? 3 cartes parce qu'avec mes bottes je pourrais faire un déplacement 7 au total ça vaut peut-être le coup donc ouais je vais faire ça je vais me servir de mes bottes donc de mes bottes de voyage que j'ai achetées elles sont toutes neuves donc je vais faire déplacement 4 plus 2 déplacement 6 donc ça fait 1 2 3 4 5 6 ensuite je fais assaut cinétique déplacement 1 donc je me retrouve ici voilà tout le monde a joué nouveau tour nouveau tour ouais je suis peut-être allé un peu loin là en fait je suis peut-être allé un peu loin tant pis je joue en 37 avec 37 avec mes cas et lui il va jouer en 78 voilà est-ce que je ferais pas ça ? voilà je crois que je vais jouer en 78 je vais jouer en 78 allez c'est parti donc c'est mes cas pareil je vais pas vous montrer les cartes il m'en reste 2 avec mes cas c'est fortifiant et elixir au vigourant de toute façon il n'y a plus de monstres donc je vais déjà faire move 2 donc je fais move 1 attends je vais utiliser mes bottes de saut mes bottes aimées ça me fera un peu plus loin donc je fais move de 1 2 ici ensuite je fais fortifiant donc c'est un 64 porté 3 donc je fais 64 sur Grou 1 2 il passe à 16 donc il a tous ses points de vie ensuite c'est à Grou donc Grou en fait je vais lui mettre sa carte ici là donc c'est force de l'opposition le bas pour pouvoir me protéger en fait en cas d'attaque pour pouvoir riposter à chaque fois de plus 2 donc ici je la mets devant moi et le haut de toute façon je ne peux rien faire donc il me reste une carte en main je ne vais pas me servir de ma potion d'endurance parce qu'il va falloir que j'attende mes cas il n'a plus de carte donc du coup nouveau tour on va tous les deux faire un repos long donc mes cas repos long donc plus 2 ça ne sert à rien il est déjà à 12 points de vie il récupère ses bottes et ses jumelles ici et je dois perdre une carte donc je dois perdre une carte donc on va garder les déplacements est-ce que ça vaut le coup je garde le mélange volatil je perds le mélange volatil je garde ces cartes là parce qu'il va falloir j'avance vite ici donc lui c'est bon on fait pareil avec Grou donc Grou il récupère ses bottes il remet sa cote de maille ici il reprend des points de vie mais il est déjà à 16 et je dois perdre une carte perdre une carte peut-être celle-là je pense que je vais perdre mode de terre ouais je perds mode de terre quoi qu'elle soit une de deux en bas mode de terre peut-être que je la garde si j'aurai l'attaque bas non je défausse celle-là non j'ai des potions encore l'autre il peut me sonner donc je défausse je perds mode de terre ici donc nous tous les deux on a fait notre repos long donc nouveau tour donc là il faut 1, 2, 3, 4 je crois que je sais ce que je vais faire 1, 2, 3, 4 je pense que je vais jouer comme ça je vais jouer en 66 66 ici et lui il va jouer pareil, il faut en j'avance 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1 je pourrais faire ça je vais jouer en 19 je vais jouer en 19 et on verra bien donc gros il joue en 19 hop là allez c'est parti on y va allons-y allons explorer cette nouvelle room donc lui qu'est-ce qu'il devait faire de tuer un monstre indemne en une seule attaque donc c'est pas le cas il ne me semble pas avoir tué un monstre indemne et lui il paraît ce pour l'instant je suis à 3 points d'XP donc ça c'est plutôt bien par contre lui il n'a pas fait d'XP encore sur ce scénario donc ça c'est moins bien par contre alors donc je vais faire déplacement 4 je vais probablement me servir de mes bots donc déjà je vais faire déplacement 1, 2 à la porte ici hop on va tourner et nous voilà dans la belle salle on va voir ce qui nous attend là derrière donc j'ai fait déplacement 2 alors donc petit 1 ici dans la dernière salle vous atteignez vous atteignez enfin l'horrible créature un corps massif ressemblant à un oeil dont l'iris a été remplacé par une grande gueule ouverte bardée de dents à nouveau vous ressentez son influence vous comprenez que le combat est vain ce n'est qu'en vous abandonnant à votre sort que vous trouverez la paix éternelle dans un nouveau sursaut vous reprenez vos esprits sentant que vous lui échappez le monstre grogne de colère ses tentacules s'agitent frénétiquement les murs de la salle et une partie du corridor que vous avez emprunté pour venir commence à s'effondrer vous avez peut-être résisté aux sirènes du désespoir mais le combat est loin d'être terminé donc règle spéciale à la fin de chaque rune tous les survivants et leurs invocations qui se trouvent toujours sur la tuile J subissent 3 plus ns dégâts donc 5 dégâts l'œil aveugle ne peut être forcée à se déplacer ou changer de position de quelque manière que ce soit pouvoir du boss avant d'attaquer l'œil aveugle invoque une terreur des profondeurs normales pour 2 aventuriers et elite pour 3-4 pouvoir 2 donc avant d'attaquer l'œil aveugle invoque une terreur des profondeurs normales pour 2 et elite pour 4 donc très bien il ne faut pas que je reste dans la room derrière je vais être embêté je pense quoique si je suis sur la porte je ne suis peut-être pas considéré en étant encore dans la room je ne sais pas je ne suis plus sur la tuile si je suis sur la porte ok allez on va mettre tout ça en place donc en haut ici on a un beau trésor qui est juste là hop là en bas aussi c'est une belle salle de boss avec plein de trésors ah oui il y a un persécuteur elite donc ça c'est pas bon persécuteur elite juste ici ici il y a le beau boss que je vais vous montrer d'ailleurs donc c'est une figurine que j'avais après elle ne ressemble pas tous au vrai boss original j'ai fait au mieux avec les figurines que j'avais donc voilà pour mon monstre mon boss donc l'oeil aveugle c'est vrai que l'idéal ça aurait été d'avoir le monstre de Mastile Darkness il y a une espèce d'oeil et moi j'ai pris ça donc ça sera le boss pour ce scénario alors donc lui il y a un, deux donc lui il est ici juste au milieu donc ça fait un beau boss c'est cool et après on a deux terreurs des profondeurs il y en a une ici et une ici qui le protège en fait donc voilà il faudra que j'essaie de choper les coffres aussi je pense que ça va être compliqué je pense que ça va être compliqué je pense que ça va être compliqué alors donc déjà il y a le boss ici il a 22 points de vie par contre il ne faut pas des points de vie du boss donc pour l'application là en level 3 il a 22 points de vie donc on verra bien 22 points de vie ok donc 22 points de vie ouais ça va ça m'a l'air ça va le faire 22 points de vie ensuite donc lui c'est un élite c'est le numéro 4 par contre lui il a combien ? ah ouais lui il a 17 points de vie quand même ah ouais après il y a le numéro 9 et le numéro 6 donc le numéro 6 là-haut et le numéro 9 en bas ah ouais quand même quand même quand même celui qu'est-ce qu'il va faire lui ? pas que ça va il ne bouge pas le persécuteur donc moi j'ai fait move 2 je ne sais plus si je vous ai montré les cartes donc c'était rocher massif donc déplacement 4 et ici assaut cinétique déplacement 1 attaque 4 donc j'ai fait un déplacement 2 3 4 devant le boss devant le boss parce que lui il fait quoi ? il fait spécial 1 ah ouais putain ça va te dire ok donc déplacement 1 ça ne sert à rien donc je vais faire attaque 4 je n'ai pas de potion d'attaque en plus donc ça va être une simple attaque 4 attaque 4 plus 1 donc je lui mets 5 dégâts hop donc il lui reste 17 points de vie ici ensuite c'est au persécuteur donc lui en fait il fait une attaque 5 une attaque 5 autour de lui il immobilise et il a un retéliette 5 donc il ne fait rien d'autre ensuite c'est au mince comment on appelle ça ? je ne vais pas y arriver avec eux les terreurs des profondeurs donc eux ils attaquent en ligne droite ici ici ou là comme ça donc pour moi ils ne peuvent pas m'atteindre donc eux ils ne peuvent pas m'attaquer et donc c'est à mecha de jouer donc mecha mecha il va faire tirer tour 10 ans donc déplacement 4 et ici je vais faire l'arc à manivelle pour faire une attaque 6 et porter 5 c'est une carte perdue alors donc déplacement 4 donc 1, 2, 3, 4 ici donc porter 5 1, 2, 3 porter 5 donc je vais me servir de est-ce que ça sert à quelque chose que je me je prends mes jumelles donc je vais prendre ma potion de puissance ça fera une attaque 7 déjà est-ce que lui je peux l'empoisonner ou pas ? je peux le brûler par contre lui je peux le désarmer de brûler et de l'immobiliser mais en fait ça sert à rien donc je fais attaque 7 avec les lunettes avec les jumelles plutôt donc ça va faire avantage attaque 7 plus 2 ou attaque 7 plus 1 donc ça va faire attaque 7 plus 2 9 9 ah il n'est pas il n'est pas si fort que ça donc il lui reste 5 6 7 8 points de vie il n'a pas de bouclier ? non ok donc alors il fait spécial 1 donc en fait il invoque il invoque une terreur normale donc on va la mettre ici au plus près de moi donc une terreur normale donc ce sera le numéro 10 le numéro 10 ici et ensuite il attaque en fait il attaque sur une grosse zone alors que je ne dise pas de bêtises en fait il attaque sur 1, 2, 3 donc il attaque 1, 2, 3 donc 3 zones et en fait il attaque il attaque comme ça en fait en espèce de rayon comme ça sur toute cette zone là donc il y a un peu tout le monde qui va morfler donc il fait une attaque 4 donc 4 sur groupe 4, 1, 1 4, 1, 3 je me sers de ma cote de maille donc je ne subis pas de dégâts je suis au corps à corps avec lui donc j'ai ma carte de riposte je gagne 1 XP et je mets riposte 2 donc il se reprend 2 d'égal ici hop là hop ici ensuite donc il fait pareil là-bas parce qu'il peut attaquer jusqu'à 3 cases 1, 2, c'est ça donc il fait attaque 4 plus un 5 donc je perds 5 points de vie 1, 2, 3, 4, 5 il me reste 7 points de vie sur mes cas ici et bien nouveau tour donc là je gagne 2 points d'XP avec Arkham à nivel que j'ai oublié de me mettre et la carte elle est perdue nouveau tour il me reste 6 points de vie 6 points de vie bon mais ça va le faire 6 points de vie est-ce que je n'irai pas lui foutre un coup de lance-flamme 47 parce que si je me place bien 1, 2, 3, 4 ah ouais mais il faut que j'aille prendre les coffres alors attends 1, 2, 3 il faudrait que j'aille prendre le coffre là-bas je ne vais pas pouvoir attendre trop longtemps non plus il peut plus se déplacer de 4 le problème il est là je pourrais faire un move 2 je vois en 19 il faudrait que lui il bouge alors qu'est-ce que j'ai moi en carte c'est moi il faut que je bouge alors je pourrais détruiser tous les obstacles et désarmer tous les pièges franchis 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 il faudrait que je fasse un move 4 moi j'ai toujours mes bots j'ai toujours mes bots et à la limite parce que là après 1, 2, 3 moi je pourrais faire ça ah il est où cette carte ah je l'ai merde je ne l'ai pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas alors je fais ça portée 2 1, 2 je pourrais attaquer toute cette zone là là c'est ouh pas que je peux temporiser je pense parce que j'ai 16 points de vie Meka il a encore ses potions donc je vais essayer d'aller prendre les coffres ça serait con de passer à côté je pourrais lui je pourrais le frapper ouais maintenant s'il meurt maintenant il faut que Meka il s'avance pour que je puisse prendre le coffre là-bas comment je pourrais faire comment je pourrais faire parce que le problème je n'ai plus d'attaque à distance je n'ai pas d'hexagone je ne peux pas lui balancer une hexagone dans la tête donc je vais faire ça tant pis je vais jouer en 28 je vais jouer en 29 pardon et on verra bien je vais jouer en 29 29 et lui donc il faudrait qu'il joue un petit peu après pour faire le lance-flamme ou alors tant pis je pourrais attaquer de loin je pourrais attaquer de loin je pourrais louer 19 faire un move 4 allez je vais jouer comme ça donc 19 et 29 donc c'est Meka après ça sera Grou le persécuteur l'œil l'œil du coup là pour moi je ne suis plus dans la dalle la fin de tour si on est dans cette dalle là on perd 5 points de vie mais pour moi je ne suis plus sur la dalle je suis sur la porte je ne pense pas qu'elle est considérée comme étant la balgie par contre là qu'est-ce qu'il va faire il va faire quand même une attaque 6 ce tour-ci par contre c'est move moins 1 move moins 1 donc de toute façon il ne se déplace même pas en fait il fait attaque 6 range 3 2 cibles ok dans tous les cas n'importe où je me place je pense par rapport où il est placé n'importe où je me place il va me toucher quand même et après ça sera les terreurs des profondeurs les terreurs des profondeurs ils vont mettre brûlure ce tour-ci alors donc moi je vais faire hop là ici je fais déplacement 4 avec engin dangereux et ici en fait je vais lancer mon filet pour faire une attaque 3 portée 3 et je vais immobiliser et je gagnerai 1 point d'xp sur toutes mes cibles donc déjà je vais faire move 4 c'est dommage qu'il n'a pas les bottes de voyage donc je vais faire move 1, 2, 3, 4 ici donc je peux faire attaque 3 sur toutes ces cibles qu'il y a là les 3 cibles donc je gagne 3 points d'xp 1, 2, 3 je suis passé à 8 donc pareil ce c'est foutu je vais me soigner je vais me servir de ma potion majeure pour reprendre 5 points de vie 1, 2 donc je repasse à 12 et ensuite donc je fais des attaques 3 avec immobilisation donc attaque 3 sur le boss attaque 3 plus 0 donc il perd 3 points de vie donc il lui reste 3 pv ici ensuite je fais attaque 3 sur le 10 attaque 3 moins 1 2 sur le 10 1, 2 donc lui il faudrait que je fasse gaffe le 10 parce que c'est une invocation sinon il y a une, deux, trois, quatre pièces on va les mettre comme ça je ne me trompe pas donc il n'y aura que 4 pièces dans ce cible ici et ensuite donc je refais attaque 3 sur le 9 attaque 3 plus 1, 4 4 sur le 9 donc il lui reste un point de vie c'est dommage ils sont immobilisés mais bon je ne vais pas mettre les tokens quoique non je ne vais pas mettre les tokens de toute façon ils ne vont pas bouger donc ça ne sert à rien et ça c'est une carte perdue et je me suis mis les 3 points d'expé donc ça c'est bon ici ensuite donc c'est à groupe jouer alors et voilà mais si j'attaque lui si j'attaque lui voilà il faudrait que j'attaque les deux là maintenant pour les laisser de les tuer non il y en a rien j'aurai des avantages mais ça va peut-être le coup si je suis arrivé à les tuer donc je voulais faire en fait je voulais me déplacer de 2 plus les bottes de 4 ici avec le bas de progression grondante et à faire une attaque à distance sur le boss mais le problème si je tue le boss je ne pourrais pas récupérer le coffre donc ce que je vais faire je vais faire ici croissance consciente attaque 2 portée 3 donc en fait je vais attaquer les deux ici donc en fait je vais au lieu d'attaquer comme ça en triangle en fait je vais attaquer en triangle comme ça lui lui est ici où c'est vide comme ça le boss en fait je ne lui fais pas de dégâts par contre lui je vais devoir attaquer avec un désavantage donc je fais ça croissance consciente donc je fais attaque 2 avec désavantage donc attaque 2 plus 0 ou attaque 2 moins 1 ah dommage attaque 2 moins 1 donc c'est le 10 moins 1 donc un dégât il lui reste 2 points de demi ensuite sur le 9 je fais attaque 2 plus 1 attaque 3 donc le 9 il est mort lui il est mort ici donc là j'ai une pièce juste là ensuite donc je fais progression grondante je me sers de mes bottes de voyage pour faire un move 4 donc je fais 1, 2, 3 et 4 sur le coffre ici donc ça c'est le coffre haut donc coffre haut je gagne 15 pièces d'or coffre haut je vérifie c'est ça 15 pièces d'or ok donc ça c'est bon ça 15 pièces d'or en plus il a besoin de gold donc 15 pièces d'or ok et il a fini de jouer donc ensuite c'est à lui de jouer au persécuteur comment ils l'ont appelé c'est persécuteur infestateur persécuteur donc lui il a 2 cibles le premier à avoir joué c'est mecha 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 donc il va vers le plus proche donc il fait move 2 1, 2 ici il fait attaque 4 donc attaque 4 plus 1, 5 5 moins mon bouclier 4 donc je me prends 4 dégâts je passe à 12 hop il se prend un retellier 2 1, 2 il lui reste 15 points de vie ça va être dur ensuite c'est au à l'oeil aveugle donc l'oeil aveugle il ne bouge pas il fait une attaque 6 à range 3 1, 2, 3 1, 2, 3 et sur 2 target donc sur gros attaque 6 plus 0 donc il me reste 6 points de vie attaque 6 sur mecha plus 0 il me reste 6 points de vie ensuite c'est au deep terror donc les deep terror ils ont un range 4 donc d'abord ils font une attaque autour d'eux donc il n'y a personne ensuite ils font attaque 3 range 4 et brûlure ça va être simple le 6 il attaque gros et lui il attaque lui donc le 6 attaque 4 attaque 4 plus 0 donc je me prends 4 dégâts il me reste 2 points de vie et je suis brûlé ouh c'est pas bon ça ici et donc ça va être pareil donc attaque 4 moins 1, 3 il me reste 3 points de vie et je suis brûlé combat est-ce qu'on voit bien ? ouais ouais c'est bon donc tout le monde a joué nouveau tour nouveau tour donc comment vous dire qu'il va falloir que je joue rapidement que je joue très rapidement en sachant que je vais jouer comme ça en 18 1, 2 je peux prendre le coffre et faire cette attaque là donc je vais jouer en 18 est-ce que j'ai pas une autre carte qui pourrait me faire gagner de l'XP là ? le problème c'est que je suis obligé d'aller au coffre non j'ai plus de carte qui me fait gagner de l'XP ah quoi que j'aurai un loot ah quoi que si je pourrais faire ça alors attends parce que là j'ai un pillage à 2 cases donc le coffre je pourrais le piller comme ça et ah c'est dommage j'ai la brûlure là mais c'est dommage je peux pas atteindre lui ça me donne un point d'XP un indie à portée 3 peut récupérer ses cartes perdues non non ah c'est dommage ah mais ça me fait jouer super lentement quoi après je pourrais faire le lance-flammes ici là je pourrais taper les 3 cases là mais c'est con je vais tuer le deep terror qu'il y a devant je gagne 3 points d'XP ce serait pas mal qu'il y ait 3 points d'XP mais ça me fait jouer en 47 ça me paraît assez lent en sachant que j'ai 3 points de vie donc non tant pis je vais rester sur ce que je pensais je vais jouer en 18 ce 3 points de vie avec brûlure en plus on va pas prendre de risque donc je joue en 18 et lui il va jouer il va jouer donc pillage ça sert à rien j'aurai pas une belle attaque de zone c'est dommage il n'y a pas de terre d'hexagone non il n'y a pas de non je pourrais faire un déplacement saut détruise tous les obstacles non je gagne pas d'XP ça non plus il n'y a pas de terre je gagne pas d'XP et là il n'y a pas de terre je gagne pas d'XP donc c'est con donc tant pis je pense que je vais me servir de cette carte pour faire un grand déplacement au cas où je puisse prendre une pièce quand même avant de quitter le scénario et je vais jouer donc en 35 allez c'est parti donc je joue en 35 ok donc je joue en 35 c'est le boss qui commence donc il fait spécial 2 spécial 2 donc déjà de toute façon il invoque un monstre un monstre normal donc c'est le 5 donc au plus près je pense qu'il n'y a pas trop d'importance et qui c'est qui joue le premier donc au plus près on va le mettre ah c'est con ça serait sur la pièce ah bah tant pis c'est sur la pièce ah bah ouais tant pis ici donc c'est le numéro j'ai dit numéro 5 ici donc lui si je ne dis pas de bêtises vu que c'est une invocation il ne jouera qu'au prochain tour donc il faudra que je fasse gaffe donc lui c'est le numéro 5 pardon et ensuite il fait une attaque 5 donc c'est un peu pareil il fait la même attaque que tout à l'heure mais un peu plus resserré en fait il va vraiment attaquer sur un triangle comme ça donc jusqu'à 3 cases donc il va attaquer à 5 donc il attaque mes cas 5 moins 2 3 il me reste 3 points de vie donc je suis obligé de perdre une carte donc je vais perdre Elixir au vigourant ici donc pour ignorer les dégâts et lui il a joué ensuite c'est à Mecha de jouer Mecha il va prendre sa potion il perd un point de vie avec la brûlure ensuite il prend sa potion de 3 soin donc ça fait 1 la brûlure en moins 1 2 3 je repasse à 4 points de vie 4 points de vie et ensuite en fait je vais faire donc je fais pillage 2 et je gagne 1 point d'xp et ensuite je vais faire carreau toxique attaque de portée 3 et empoisonnement et je fais de la terre donc pour moi pillage 2 donc 1 2 il y a le coffre ici et je me demande si j'ai le droit de faire ça 1 2 il y a une pièce sous le monstre je crois que j'ai le droit de lui piquer je crois je ne suis pas sûr ici et donc là ce coffre là c'est le numéro ok et pareil donc je gagne 15 pièces d'or alors on va être riche c'est cool ça ici 15 pièces d'or hop là 15 pièces d'or donc et après je fais donc carreau toxique donc c'est attaque 2 attaque 2 plus 0 donc je lui fais perdre 2 points de vie 1 2 et est-ce qu'il craint le poison lui je ne me rappelle plus il est où je vais le rallumer oui je peux l'empoisonner alors poison ici tac et il lui reste juste un PV et bien ça c'est super et je fais de la terre hop là ensuite donc ensuite c'est au persécuteur donc lui il va faire une attaque en ligne donc il fait move 2 attaque 3 donc il a déjà son focus et s'il y a de la nuit il heal ah oui il se heal 2 en fait pour chaque cible qu'il a touché ah il est pas mal son sort donc il me fait attaque 3 attaque 3 moins 1 2 il me reste 2 points de vie donc je suis obligé de perdre une carte et je vais perdre je vais perdre bah tiens je vais perdre avalanche ah quoi que non je vais perdre mais je me demande si j'ai pas fait une connerie en plus dans mes attaques ah oui c'était ça donc je vais perdre non je vais perdre tornade de poussière plutôt hop là hop tornade de poussière ici donc je perds tornade de poussière pour ignorer les dégâts donc il se prend un rôteliette donc il en perd 2 points de vie 1 2 ici donc il n'y a pas de nuit il ne se heal pas et ensuite donc c'est agro donc il lui reste 2 points de vie il y a de la terre donc moi je vais faire ça donc je vais faire donc en fait je vais faire un déplacement 5 sauts je suis censé détruire les objets et les pièges mais il n'y en a pas donc je ne gagnerai pas l'XP ici et ensuite je ferai une attaque 3 immobilisation et je ferai de la terre donc je vais faire ça donc je vais faire déplacement 5 je perds un point de vie je suis brûlé déjà je me soigne ce sera pas mal de 3 donc j'enlève la brûlure ça fait 1 2 3 je repasse à 3 points de vie je vérifie dans mon deck que je n'ai pas fait des fois 2 ou un échec non ici on va vérifier l'autre aussi non c'est bon donc je fais mon move 5 donc je fais 1 2 3 bah tiens 1 2 3 4 juste devant lui ici donc ça c'était voie dégagée donc la carte je la perds je ne gagne pas d'XP et ensuite donc je fais une attaque 3 avec immobilisation donc attaque 3 attaque 3 il est empoisonné attaque 4 attaque 4 fois 2 donc attaque 8 comment vous dire que le dernier coup je l'explose je le coupe en deux l'oeil je le défonce je l'ai éclaté le boss ouais je l'ai éclaté et voilà donc lui il est mort c'est dommage quand on tue des boss ça ne fait pas apparaître plein de pièces ça serait super cool ça dans un jeu comme ça notre figurine là où quand on joue dans des donjons quand on tue des boss ça fasse popper plus de pièces parce qu'une pièce c'est quand même assez ridicule je trouve donc de toute façon le scénario c'était éliminer l'oeil aveugle donc je l'ai tué j'ai gagné le scénario on va quand même finir le tour pour le fun donc les terreurs elles font brûlure et poison sur toutes les cibles adjacentes donc il n'y a que lui donc il va mettre brûlure et poison ici ensuite donc c'est le 5 le 5 il fait attaque 3 range 4 donc c'est le 5 il est là 1, 2 1, 2 le premier à jouer c'est mecha donc il fait attaque 3 plus 5 4 4 donc il me reste 3 cartes en main j'en perds une ici c'était le 5 le 6 il est là donc il fait 1, 2 il attaque 3 plus le poison 4 4 plus 0 dans le 4 4 il me reste 3 points de vie donc je perds une carte ici et ensuite donc le 10 il attaque avec des avantages donc il fait attaque 3 plus 2 ou attaque 3 plus 1 ça fait attaque 4 donc il me reste encore une carte en main ici que je perds et donc le nouveau tour et j'ai gagné le scénario et c'est bon ça par contre ouais gros j'ai du mal à lui faire faire de l'xp je rame au niveau xp donc je pense qu'il va avoir un problème avec lui il va falloir vraiment que je farme des donjons je ne sais pas est-ce que je ne m'amuserai pas à refaire celui-là off cam histoire de récupérer quelques pièces quoi que ça ne sert à rien celui-là il n'y a pas trop de monstres il n'y a pas trop de monstres ou alors peut-être qu'il faudrait que je commence à aller sur un donjon un donjon pour faire avancer sa quête ou alors on fera ça tiens le prochain donjon on retournera je pense vers les cultistes parce que je crois que vers les cultistes il y a beaucoup de réanimés et comme ça on va commencer à avancer un peu sa quête et il faut absolument que j'arrive à le faire level up 5 il faut absolument que j'arrive à le faire monter parce que là il a fait 1 point d'xp heureusement que j'ai gagné le scénario donc ça lui fera 9 points d'xp au total par contre Meka il avance bien lui il a fait 8 points d'xp plus les 8 ça fera 16 points d'xp et il a fait donc en pièce d'or il a fait 15 15, 16, 17, il a fait 18 pièces d'or et lui il a fait 15 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21 pièces d'or donc ouais au niveau des golds c'est plutôt pas mal mais ouais il faut que je trouve une solution pour l'xp pour gros alors donc on a tué le gros boss une fois l'oeil géant aussi l'ensemble de ses serviteurs se frétrit et tombe en poussière en quelques instants la salle cesse de trembler vous ne pourrez pas repartir par le corridor effondré mais maintenant que vous êtes débarrassé de la menace qui sourdait en ces lieux vous êtes libre de pousser plus loin votre exploration 51 après une longue retraite dans le dédable des grottes sous-marines vous finissez par regagner votre embarcation et rentrer au port de Havre Nuit en vous promettant de ne plus jamais tenter une exposition aussi périlleuse donc on a un nouveau lieu c'est le néant le 51 et on a un haut fait général qui est la fin de la corruption ok donc il faudra que je regarde parce que du coup j'ai pas fait attention aux autres scénarios donc c'était les scénarios que j'ai débloqués je m'en rappelle plus ben on va regarder de toute façon c'était 37 que j'ai fait juste avant 37 ben non 37 c'était l'œil à bug donc c'était les machins de lumière c'était lequel celui-là donc c'est les dimensions de la nuit c'est 38-39 38-39 38 et non c'est bon il n'y a pas de machin et 39 non c'est bon non plus ok donc on aura le 38-39 mais je pense qu'on va retourner peut-être au début on va peut-être aller voir si on va peut-être aller entraver les cultistes parce que je sais qu'il y a beaucoup de réanimés là-bas donc ça serait peut-être pas mal de faire ce scénario pour avancer la quête personnelle de Grou parce que la mecha de toute façon sa quête personnelle c'est de voir deux personnages partir en retraite donc il y en a déjà un qui est parti il y a Freya qui est en attente donc ça fera deux et après lui il sera en retraite c'est pour ça que je voulais le faire passer level 5 parce que lui aussi va bientôt partir en retraite donc ça c'est plutôt bon donc voilà je suis content franchement le scénario finalement ça va il n'est pas si dur que ça après j'ai peut-être eu de la chance je suis peut-être dans une bonne position là je suis level 4 le niveau 2 je pense que c'est plus dur dès qu'on passe level 5 des fois il y a des tranches de niveau comme ça quand on passe au-dessus les éléments sont beaucoup plus durs quand on passe niveau de scénario au-dessus niveau 3 les scénarios sont beaucoup plus difficiles mais là ça va je m'en suis bien sorti et finalement l'oeil j'ai réussi à bien le focus et à vite l'exterminer et en plus j'ai récupéré les deux trésors donc je n'aurai même plus besoin de retourner dans ce donjon donc je suis super content donc voilà sur cette belle victoire je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et on va se retrouver très très vite pour la suite des aventures de Bloomhaven allez ciao tout le monde on va se retrouver et on va se retrouver